Salut, c'est les Jérôme. Nous voici maintenant pour la suite du démontage des cloisons. Comme on avait montré dans la vidéo précédente, on avait profité des grands morceaux de tapisserie plastifiés qu'on a arraché des murs pour les utiliser comme protection du sol. Parce qu'avec les enduits qu'on va arracher, ça va faire beaucoup, mais alors beaucoup de poussière. A vrai dire, on a déjà fait l'étage en dessous avant qu'on commence cette série de vidéos et du coup on a pu s'améliorer par rapport à comment on a procédé l'étage en dessous. On faisait l'arrachage du plâtre des cloisons à la main et c'est assez fastidieux même si finalement ça fonctionne assez bien. Mais maintenant on utilise un marteau-piqueur qui fait beaucoup plus de bruit, mais qui est vachement plus pratique et plus rapide. Au fil du chantier on s'est donc rendu compte de ce qui n'était pas pratique, qui était gênant ou alors des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est d'ailleurs pourquoi dans la vidéo précédente on a démonté d'abord tout ce qui était bois et câbles parce que sinon on s'était rendu compte que ça gêne complètement et on ne sait pas toujours où les stocker ensuite. On s'est aussi débarrassé des derniers tuyaux de chauffage qui commençaient à nous traîner dans les pieds. On ramasse aussi les débris au fur et à mesure pour ne pas les laisser s'accumuler. Alors on le faisait avant un 2 à la pelle et puis en fait on s'est rendu compte qu'avec deux pelles à main c'est bien plus efficace. Musique Musique Autre chose qu'on a changé, on a opté pour une meilleure protection respiratoire. Les petits masques jetables qu'on trouve ne sont pas si efficaces et peu confortables, et puis bon, par essence, ils sont jetables, donc moyen quoi. On a donc choisi ces demi-masques qui sont beaucoup plus efficaces et confortables, et on peut y ajouter toute une série de filtres pour divers usages. On a pris des filtres à poussière P3 qui sont en fait les filtres à particules les plus fines. Et finalement, sur le long terme, au vu du nombre de masques jetables qu'on devrait acheter, ce n'est pas nécessairement plus cher. Alors pour les cloisons enduites avec une fine couche de plâtre sur une couche d'enduit de terre qu'on voudrait récupérer, on va d'abord se débarrasser du plâtre dans un premier temps. Et puis on fait tomber la terre qu'on va stocker dans des sacs séparément pour un usage futur. Un truc qui nous surprend toujours, et même encore maintenant, c'est le volume des déchets que ça génère. C'est incroyable, des centaines de sacs. Et bien sûr, on ne va pas porter tout ça un par un dans les escaliers, on n'en sortirait pas. Donc on s'est aménagé une petite trappe dans le sol entre les étages pour les faire passer. A vrai dire, on a d'abord essayé en balayant les déchets à travers la trappe pour les mettre en sac au rez-de-chaussée, et après une première tentative, ça s'est vraiment avéré être une très mauvaise idée, il y avait de la poussière absolument partout. Donc se passer les sacs d'un étage à l'autre, c'est très bien. Et puis c'est mis en sac très vite et ça ne traîne pas dans le chemin. Maintenant qu'on n'a plus d'enduit sur les cloisons, et bien on peut retirer les petites lattes. Cela fait aussi gagner beaucoup de temps de procéder comme ça pour séparer les types de déchets que de faire tomber les enduits avec le bois en même temps, ce qu'on a bien sûr essayé entre milieu et qui n'est pas vraiment pratique. Et après les petites lattes, les planches qui sont en fait du plancher de récupération, et on va encore les récupérer. Il reste encore toutes sortes de petits bois fixés sur la structure pour le support des petites lattes. Et voilà, il nous reste donc toute la structure des cloisons à démonter et nettoyer les poutres. On voit que le plafonnage des poutres continuait en fait sous les anciennes cloisons, ce qui confirme ce qu'on pensait, les cloisons sont relativement récentes par rapport au bâtiment. Alors justement, question nettoyage des poutres, on a eu quelques surprises, bonnes comme moins bonnes. On se rappelle avant que le dessous des poutres avait l'air plus ou moins droits, mais en fait il y avait des cales pour rattraper le fait qu'elles sont fort fléchies. ingénieux d'une façon, sauf que ça a créé un coffrage sur un matériau perspirant et l'humidité peut se condenser bien tranquillement et puis après on découvre de belles attaques de champignons au look peu recommandable. Donc bien sûr, on va suivre cela avec précaution et pour le moment, il n'y a aucun développement possible avec le froid. Bon, pour le côté rassurant, c'est pas du tout humide et après nettoyage, le bois est encore bien dur à cœur et correspond au niveau d'insertion dans le mur, on peut d'ailleurs voir qu'elle a déjà été calée, ce qui voudrait dire que le problème est antérieur et a déjà été réglé. De toute façon, on fera venir un ingénieur après que tu sois mis à nu pour s'assurer que la stabilité n'est pas mise en jeu. Sinon, de l'autre côté de la poutre, un lato fort endommagé semble avoir justifié la pose d'une espèce de grosse barre d'acier, bon normalement la poutre devrait être fixée plus haute sur le lato, du coup c'est pas vraiment étonnant qu'au niveau des planchers il n'y a plus vraiment rien qui est droit. Il y a tout de même des extrémités de poutres qui ont l'air impeccables et d'ailleurs, si ce n'est les points d'insertion dans les murs, les poutres sont en assez bon état, à part au premier où il y a une poutre qui a été soutenue par des barres. Elles sont juste fléchies par le temps ou alors par la compression entre les deux murs puisqu'ils ont bougé. Et pour finir avec les poutres, une surprise du passé quand on a mis à jour l'ancien plafonnage. La poutre était signée de partout, bon le texte est difficilement lisible et aussi difficile à dater précisément, on sait que le château a été le siège de l'ambulance hollandaise en 1870 et que les soldats français y étaient soignés. Mais on peut lire aussi le mot prisonnier, alors est-ce que ce serait plutôt pendant une des deux guerres mondiales ? On n'a pas vraiment d'idée. Enfin bon ! Et en même temps, on finit par démonter la structure des cloisons. Alors ce sont de très belles pièces de bois d'une assez belle taille et en chaîne, donc bien sûr on va les stocker pour récupération, comme d'ailleurs toutes les autres planches qui sont pleines de clous et on a déjà quelques idées pour leur réutilisation. Alors on ne va pas piquer leurs vêtements des murs tout de suite, parce qu'on sait avec l'expérience de l'étage en dessous, les surprises de trous béants ou pierres des chaussées qui nous attendent derrière, et comme il fait pour l'instant moins de 5 degrés pour le moment à l'intérieur, on ne peut pas maçonner ni faire de chaud. On attend donc les beaux jours pour ça. En attendant, on finit juste avec le mur intérieur de cheminée qui est aussi en plâtre terre et en très mauvais état. Donc le plâtre vient tout seul, c'est d'ailleurs assez amusant à faire. Et puis bien sûr la terre sera à nouveau mise à part pour récupération. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on fait aussi d'autres sujets de vidéos que les travaux, qui reprendront d'ailleurs plus activement avec le retour du printemps. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501